Voici le guide complet des défis récits, bienvenue dans le désert de la saison 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parler à Hope et à John. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux deux emplacements que je vais vous montrer. Le premier emplacement, c'est à Nitrodrome, juste ici en bas. Et le deuxième emplacement, c'est juste ici à Sandy Step. A ces deux emplacements-là, vous aurez un personnage. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement leur parler. Et dès que vous aurez parlé avec ces deux personnages-là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en accélérant dans un véhicule. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule. Quand vous avez ce véhicule-là, vous allez devoir accélérer. Donc pour moi, accélérer, c'est tout simplement mettre le Nitro en appuyant sur rond. Et ensuite, vous allez devoir trouver des adversaires et leur foncer dedans en accélérant avec votre Nitro. Donc là, regardez, hop, j'ai un adversaire. Là, j'ai foncé dedans avec le Nitro. Et dès que vous aurez réussi à infliger un total de 100 dégâts aux adversaires en accélérant avec le Nitro, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets ou des structures en étant sous l'effet de la Nitro. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de le faire à pied. Et la deuxième solution, c'est de le faire en voiture. Alors moi, je vous conseille quand même de le faire en voiture, ce sera plus simple. Mais je vais quand même vous expliquer que vous pouvez le faire à pied. Donc pour le faire à pied, pour obtenir de la Nitro, vous avez aussi plusieurs solutions. Soit de vous trouver de la Nitro comme il y a en face de moi. Ensuite, vous tapez dedans pour avoir de la Nitro sur vous. Ensuite, quand vous avez de la Nitro sur vous, ce que vous pouvez faire quand vous êtes à pied, c'est tout simplement courir sur les objets comme ça et les détruire. Mais vous allez devoir détruire 100 objets en courant dans des objets ou des structures pour les détruire. Et en détruire 100 au total pour terminer le défi. Donc c'est un peu complexe. C'est un peu plus compliqué de le faire à pied. Après, vous avez aussi la possibilité d'obtenir des aspergeurs de Nitro. Soit en allant parler au personnage qui se trouve plus ou moins par ici. Ici, je pense. Là, il y a un personnage qui vous vend des aspergeurs de Nitro. Ou alors, vous pouvez aussi par exemple tuer le boss qui se trouve à Brutal Beachhead. Et là, vous obtiendrez le médaillon comme celui-ci qui vous donne de la Nitro en illimité. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que quand vous avez la Nitro en illimité, vous pouvez foncer dans tout ce que vous voulez pour détruire 100 objets. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser des véhicules. Donc là, par exemple, j'ai le véhicule du boss. Donc les véhicules des boss, ils ont obligatoirement de la Nitro sur eux. Là, vous pouvez tout simplement détruire tous les objets avec les véhicules en illimité. Et dès que vous en aurez détruit 100 avec ce véhicule-là, vous aurez terminé le défi. Après, une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous avez la Nitro et que vous êtes à pied, vous pouvez aussi détruire les structures. Donc vous construisez vos propres constructions. Et ensuite, vous les détruisez en sprint en dedans avec votre Nitro. Et là aussi, ça validera le défi. Ou alors, la dernière solution qui est vraiment la plus simple, c'est de trouver un véhicule. Trouver n'importe quel véhicule. Et ensuite, vous passez dans les anneaux qui arrivent juste en face de moi. Et ces anneaux-là vont vous donner un boost de Nitro pendant un certain temps. Et là, vous avez juste à détruire toutes les structures que vous voyez devant vous. Que ce soit des barrières, des murs, des baignoires. Tout ce que vous pouvez détruire, ce sera comptabilisé comme des objets ou des structures. Et quand vous aurez réussi à détruire un total de 100 objets ou sans structures, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, dernière petite astuce. Pour que ça aille super vite votre défi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un véhicule et vous foncez dans les bâtiments comme ceci. Et là, vous détruisez tout ce qu'il y a sur votre passage. Et comme ça, vous allez pouvoir terminer le défi très facilement et très rapidement. Le prochain défi va vous demander d'installer des modifications de véhicule. Pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à Nitrodrome. Juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous allez dans l'arène. Et là, vous avez des véhicules directement à votre disposition. Donc, vous en prenez un. Et ensuite, vous allez devoir modifier le véhicule. Et pour modifier le véhicule, c'est tout simple. Vous avez des caisses, comme ici, comme il y a en face de moi. Et ces caisses-là vous permettent de modifier votre véhicule. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les récupérer. Et dès que vous aurez modifié quatre fois votre véhicule, soit en utilisant des roues pare-balles, des pare-chocs, des tourelles mitrailleuses, des tourelles à obus, etc. Dès que vous aurez fait quatre modifications à votre véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Dernière petite information, les caisses, elles réapparaissent en illimité. Donc, même s'il y a un autre joueur qui est en train de faire l'astuce en même temps que vous, c'est pas grave, vous tournez. Et à un moment donné, les caisses vont réapparaître et vous n'aurez plus qu'à les détruire. Et dès que vous en aurez détruit quatre, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des contenants à des lieux notables du désert. Donc, les lieux notables, c'est des lieux qui ne sont pas écrits sur la map. Donc, par exemple, là, Nitrodrome. Nitrodrome, ça, c'est un lieu dit, donc ça ne sera pas validé pour le défi. Par exemple, ici, si je vais à la pompe à essence, là, c'est un lieu notable. Vous allez voir, il va être noté en bas à gauche quand je vais arriver dans le lieu. Voilà, lieu notable, chalet de la falaise. Donc, dans ce lieu-là, dans le lieu notable, ce que je vais devoir faire, c'est de fouiller des contenants. Donc, les contenants, c'est tout simplement des coffres, des boîtes de nourriture, des boîtes de munitions, etc., etc. Tout ce que vous allez pouvoir fouiller, c'est comptabilisé comme un contenant. Donc là, regardez, il y a un coffre. Je vais fouiller le coffre. Et là, ça validera mon défi pour un contenant. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver les lieux notables. Il y en a vraiment énormément partout dans le désert. Et uniquement dans le désert, vous allez devoir le faire. Donc, tous les lieux notables que vous trouvez dans le désert, vous fouillez des coffres, des boîtes de munitions, etc., etc. Et dès que vous en aurez fouillé 10, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de ramasser des appareils de surveillance à des lieux différents du désert. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des lieux qui sont tout simplement affichés sur la carte. Donc, ici, 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 etc., etc. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de ramasser 6 appareils de surveillance. Donc, les appareils de surveillance, c'est ceci. Et dès que vous en aurez ramassé 6, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501